Bonjour et bienvenue sur Du cuiré des lames. Aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes couteaux préférés, mon benchmark préféré en fait, puisque c'est d'un benchmark que je vais vous parler, et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez duquel. C'est le Axis Pardou, donc 531. Celui-ci est une édition limitée, qui n'est sorti qu'à 300 exemplaires, il y a deux ans environ. Acheté sur Knives & Tools. J'ai craqué pour le G10 rouge, pour le fait que ce soit une édition numérotée, comme on peut le voir ici, 114 sur 300, avec une lame en CPM S90V. La version normale, je dirais, de ce couteau, le Axis Pardou, qui est toujours en vente sur Knives & Tools, à la lame en CPM 154CM, et le G10 est gris, voire noir. La version avec ses rations est grise, et la version lisse est noire. Donc, j'ai craqué parce que c'était une édition limitée, parce qu'il était rouge, parce qu'il avait le clip du bug-out. parce que je trouve que son design est parfait. Il est léger, il fait 60 grammes. Alors, la lame fait 3 millimètres de moins que celle du bug-out, c'est-à-dire qu'elle fait 7,9 cm de lame. Ouvert, il fait 18,7 cm, et fermé, il ne fait plus que 10,6 cm. Donc, il fait 60 grammes. La lame a une épaisseur de 2,3 mm. C'est très fin. C'est ce drop-pont de lame, cette lame plongeante, j'adore. Je trouve qu'il a une ergonomie en main. Il est excellent. On le prend très bien. Il est très léger. Il ne se remarque pas dans une poche. C'est vraiment le couteau EDC avec le bug-out, par excellence. Je dirais même que j'ai une petite préférence pour le 531. Mais bon, j'ai un peu de mal avec le grivory, les plaquettes en plastique qui équipent les bug-out, même si j'en ai un et que j'en suis très content aussi. Voilà, ce couteau est un plaisir. C'est vraiment un délice à utiliser. Il est très, très léger. Et la lame en CPMS 90V a une très bonne rétention de coupe, très inoxydable. Meilleure rétention de coupe que le S30V qui équipe le bug-out. La taille du manche est parfaite. On le tient bien. Il n'est pas trop fin, pas trop épais. Vraiment, la texture du manche apporte une bonne grippe, une bonne tenue en moi. C'est vraiment un couteau que j'apprécie beaucoup pour tout, que ce soit pour manger ou pour couper quoi que ce soit, carton, papier, corde, bois. Oui, c'est une arrivée de couper un peu de bois avec. Le Thumbstead est plus petit que sur les autres Benchmade, plus près aussi du haut de la lame. Ce qui fait que la partie tranchante, il est moins gênant que sur un bug-out, par exemple. De plus, il peut s'enlever. Ce qui fait... Ce qui le rend très agréable. Vraiment, c'est un couteau... C'est un de mes couteaux préférés. Mon Benchmade. Je pense que c'est mon Benchmade préféré. Voilà. Pour toutes ces raisons. Un couteau qui vaut dans les 175 euros actuellement pour sa version normale. Donc en G10 noir et en CPM 154 CM. Vous pouvez encore le trouver. Je ne sais pas pour combien de temps encore. Mais pas ce modèle-là. Ce modèle-là est vraiment une édition limitée. J'en suis très content. Je suis très content d'avoir pu avoir cette édition limitée parce que un collectionneur, c'est aussi des éditions limitées. Surtout dans la coutellerie industrielle. Avoir des couteaux industriels. Voilà. Tout le monde peut en acheter. Des éditions limitées. C'est... Voilà. Ça apporte plus de... Plus de valeur. Et personnellement, c'est... Voilà. C'est... C'est... Je me répète. Un de mes couteaux préférés. Voilà. C'était une petite présentation du Axis Pardou 531 Patreon, Patreon, Paypal.me Pour m'aider à vous présenter plus de contenu encore. Ça m'aide personnellement. J'espère donc vous revoir. N'hésitez pas à vous abonner ici. Je vous dis à très bientôt. Sur du cuir et des lames. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada